Les surveillants de prison de Saint-Martin-de-Rey mobilisés à l'appel de l'intersyndical après l'agression de deux de leurs collègues hier à la prison de Condé-sur-Sarthe dans l'Orne. Ils se sont rassemblés dès 6h ce matin au rond-point de Sablonceau à Rive-doux pour exprimer leur soutien aux gardiens blessés mais aussi leur colère concernant leurs conditions de travail. A Angoulême, les surveillants de prison ont bloqué l'accès à la maison d'arrêt, là où hier un surveillant a été agressé par un détenu de 13 ans au quartier des mineurs. A Saint-Martin-de-Rey, Angoulême ou encore Gradignan, le message des surveillants de prison reste le même. Ils demandent des moyens supplémentaires pour assurer leur mission. D'autres actions sont prévues dans les jours à venir. Les Pyrénées-Atlantiques placés en vigilance orange au vent violent depuis la mi-journée jusqu'à demain matin 6h. Des rafales pouvant atteindre 150 km heure étaient même attendues en haute montagne. Conséquence, plusieurs stations ont fermé leur domaine skiable aujourd'hui. C'était notamment le cas de Gourette mais aussi de la Pierre Saint-Martin. Les professionnels du film d'animation réunis à Bordeaux aujourd'hui et demain à l'occasion de Cartoon Movie. 900 professionnels venus d'une quarantaine de pays viennent ainsi présenter leurs projets de films d'animation pour trouver des financements. Au total, 66 projets de 22 pays différents sont présentés sur ces deux journées, dont trois portés par le pôle image Magéliste en Boulême. La Nouvelle-Aquitaine occupe en effet une place importante sur le marché. 40% des films d'animation français étant produits dans la région. 900 000, c'est le nombre de passagers transportés chaque année par le réseau de cartes Transpérigord qui dessert 111 communes. Pour assurer son développement, le réseau mise notamment sur la proximité de la région avec Paris grâce aux deux heures de TGV qui relient la capitale à Angoulême. Le réseau Transpérigord a donc développé sa ligne Périgueux-Angoulême afin d'attirer une clientèle professionnelle à des prix imbattables. L'autre raison du succès de fréquentation du réseau, c'est le transport scolaire. Les jeunes représentent 83% du nombre total de voyageurs. 2300 scolaires utilisent ainsi chaque jour les 16 lignes du réseau Transpérigord. C'est le dernier bâtiment à sortir de terre sur le front de mer de Lacanau. Il faut dire que le permis de construire de l'immeuble avait été accordé avant les tempêtes de 2013-2014. Désormais en raison du phénomène d'érosion, le plan local d'urbanisme de la ville interdit toute urbanisation sur la première ligne du front bâti de la station.